Je suis donc à Epinal, chef-lieu des Vosges, dans un cadre assez étonnant, une falaise en quelque sorte, et j'aurai donc dans ce cadre assez remarquable, de faire part d'un certain nombre de réflexions sur les astrologues, sur l'astrologie, sur l'état actuel de l'astrologie. Au cours, justement, de très nombreuses discussions avec les uns et les autres, dans toute la France, de très nombreuses interviews, débats, Il y a notamment une crise, il me semble, de la pensée astrologique prévisionnelle, en ce que, beaucoup d'astrologues pensent, croient, que le moment le plus significatif, astrologiquement parlant, c'est-à-dire qu'il va donc être le plus manifeste, et le moment où l'aspect se produit. Peu avant, peu après, mais surtout au moment où il se produit. Alors, je me porte totalement en faux pour cette position, qui est évidemment apparemment raisonnable, pour dire que ce moment, au contraire, n'est généralement pas du tout significatif, qu'il donne la tonalité à toute une phase, une phase qui se développe et se déploie avant et après. Ce qui veut dire que le moment où la compréhension se produit n'est pas significatif. Il est un... C'est comme si on disait que le solstice d'été était significatif. Non, il n'est pas significatif. Ce qui est important, c'est ce qui va du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Ce n'est pas ce qui se déroule le jour du solstice. Donc, je veux voir que les événements aient lieu exactement au moment où la configuration matricielle, qui est en disant déterminante, a lieu, à mon avis, c'est une erreur. Alors, on m'objecterait, bien entendu, qu'avec des orbes aussi larges, on ne fait rien de très concluant. Et que l'intérêt, justement, de ces orbes courtes, c'est de localiser, de situer dans le temps l'événement. C'est une objection qui est juste, d'une certaine manière, en apparence. Tout dépend de la façon dont on travaille. Alors, nous y reviendrons. Je voudrais continuer, donc, sur ce point. Pour beaucoup d'astrologues, les prévisions, c'est une succession de configurations entre planètes différentes, d'ailleurs, d'une fois sur l'autre. Il y a une configuration avec les planètes Pluton et Saturne, une autre configuration avec Mars et la Lune. Enfin, n'importe quoi. Donc, ça part dans tous les sens. Il y en a beaucoup. Les petites, les grandes, etc. Tout dépend aussi du nombre d'aspects qu'on considère. Bref, on a une accumulation de configurations de toutes sortes qui fait que, finalement, la notion de cyclicité, avec son format, son diagramme régulier, sinusoïdal, est quasiment inexistant et ne peut absolument pas être mise en évidence. Donc, tout ça est bien fâcheux. Moi, au contraire, je travaille sur un seul et unique cycle dont je respecte, bien entendu, les phases successives. phases, d'ailleurs, qui ne changent pas d'une fois sur l'autre, qui ne sont pas à la merci du croisement avec d'autres configurations qui, elles-mêmes, ont leur propre cycle, qui ne coïncident évidemment pas, par définition, avec le cycle que vous considérez. Donc, je crois qu'on a vraiment là affaire à des modélisations totalement différentes de l'astrologie et qu'il va falloir choisir. Je crois que, notamment, une astrologie aussi compliquée ne peut évidemment pas être accessible au niveau du grand public et que l'astrologie que je préconise, elle, elle est beaucoup plus compréhensible et utilisable, d'autant plus que, pour moi, l'astrologie est fractale. C'est-à-dire que les événements se produisent selon un même schéma, mais avec des variations infinies, de haut en bas de l'échelle, des choses les plus élevées aux choses les plus petites. Donc, c'est le même et unique schéma qui se reproduit dans des quantités absolument illimitées. Alors, dire qu'effectivement, pendant une période relativement longue, de trois ans et demi, un même schéma va se reproduire et va se déployer, ça ne me paraît pas si aberrant que cela. Il ne s'agit pas de localiser un événement, mais bien une série, une série d'événements. Et montrer qu'évidemment, lorsque la phase se termine et qu'on passe à une phase suivante, eh bien, les séries d'événements vont être inversées. On va partir en sens inverse. Donc là aussi, on aura une massive succession d'événements, de tendances, de tentatives, de toutes sortes, qui ne seront pas du tout de la même nature que la phase précédente. Et ainsi de suite, de toute façon, il n'y a que deux phases qui alternent. Donc, cette démarche se prête, et même pas nécessairement par la statistique, et par le fait qu'effectivement, une certaine catégorie de situations est beaucoup plus fréquente dans la phase, va se présenter les moyens beaucoup plus fréquemment dans la phase A que dans la phase B, et inversement. Alors, je voudrais passer à d'autres sujets, mais finalement, un des problèmes qui revient constamment lors de mes récents entretiens, mes plus récents entretiens, c'est que l'on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que l'on commence par le particulier, et que le général, soit n'est pas abordé, soit est abordé de façon un petit peu cavalière, c'est-à-dire que l'on va regarder, on va accumuler un certain nombre de banalités sur ce qui se passe, sur ce qu'on lit dans les médias, et l'astrologie n'est pas plus avancée que les journalistes. En ce sens-là, elle n'est pas prévisionnelle, elle ne fait que crier avec les loups, elle ne fait que s'inscrire dans les discours qui sont tenus, et elle ne fait que chercher à montrer que ce qu'on dit, ce qu'on observe, par d'autres biais que l'astrologie, et bien c'est confirmé par l'astrologie. L'astrologie est en résonance avec ce qui se passe. C'est une mission qui, à mon avis, est un petit peu trop humble, et un petit peu trop limitée, et qui ne va pas très loin. Il faut montrer au contraire que l'astrologie, certes, recoupe ce que nous observons par ailleurs, mais qu'elle l'anticipe, et qu'elle le prolonge, et surtout qu'elle nous dit de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, c'est-à-dire de quoi il s'agit, dans le long terme. De quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il faut lire du document, de l'événement. L'événement n'a pas à s'imposer dans sa totalité. Il ne s'impose que dans la mesure où il s'inscrit dans une chaîne de situations, dans une succession de problèmes. Donc il faut une lecture tout à fait spécifique, une grille spécifique, et pas simplement dire, voilà, on retrouve dans les arts, dans le thème natal, ou dans le thème du moment, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, etc. Ce n'est pas suffisant. J'en profite pour dire qu'il n'est pas suffisant de dire qu'un événement sera favorable ou défavorable. C'est un type de langage qui est tout à fait dépassé. Il faut dire qu'un événement, qu'on est dans une phase qui favorise le rapprochement entre des éléments qui étaient précédemment séparés, ou qui favorise la séparation entre des événements qui étaient précédemment unis. Il faut être extrêmement rigoureux. On ne peut pas se contenter de dire qu'il va y avoir un événement important dans tel pays, etc. D'ailleurs, cette notion de localisation dans un pays donné me paraît extravagante puisque précisément la fractalité implique pour la validité même de l'astrologie, la validation même de l'astrologie, elle implique effectivement que les mêmes phénomènes se reproduisent dans des pays extrêmement différents, à des niveaux extrêmement différents, à des échelles extrêmement différentes. Donc, il n'est pas question de cloisonner l'astrologie dans un pays donné parce que ça ne serait pas concluant finalement, du tout. Et puis alors, je voudrais revenir sur un sujet lancinant dont on ne sort jamais quand on dit ce qu'il y a des astrologues, c'est la question du masculin et du féminin. Alors là-dessus, on a constamment des faux fuyants, des réponses vaseuses et floues. On botte en touche. Il faut absolument qu'avant de dire que telle personne est comme ceci ou comme cela, d'après son thème, ou que son individualité et son individualité est comme ceci ou comme cela, il faut déjà resituer par rapport à un phénomène général qui est le fait d'être un homme ou une femme. Et si on ne sait pas quelles sont les qualités, quelles sont les particularités des hommes et des femmes, on ne peut pas faire de l'astrologie puisqu'on ne peut pas apporter une différenciation. Si vous dites par exemple qu'une voiture particulière a quatre roues, en ignorant que toutes les voitures ont quatre roues, vous n'allez rien dire. Si vous dites qu'un homme a une tête et que vous ignoriez que tous les hommes ont une tête, vous ne dites rien. Vous allez attribuer une caractéristique générale en disant « Ah oui, c'est curieux, vous avez une tête. » Je caricature, mais c'est dans le même ordre. Tel trait de caractère qu'on va mettre sur le compte de telle personne et qu'on va d'ailleurs vouloir expliquer par tel élément du thème astral, en réalité, est un élément tout à fait banal et propre à la catégorie à laquelle on appartient. On pourrait dire la même chose de certaines qualités propres à certains pays, à certains peuples. Ce n'est pas la peine d'attribuer certaines qualités à une personne alors que c'est une qualité qu'elle partage avec des millions de personnes de la même ethnie ou de la même race ou de la même nation ou de la même ville. Donc là, il y a quelque chose qui est extravagant. Il faut déjà connaître le produit générique avant de déterminer en quoi il pourrait éventuellement se différencier. On ne peut pas différencier si on n'a pas déjà c'est encore cyclique en tout cas je ne peux différencier que si j'ai déjà fait l'effort de relier. Si je ne relis pas, je ne différencie pas. Et apparemment, les astrologues n'ont pas compris cette méthodologie absolument incontournable. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi cette attitude de vouloir passer tout de suite au cas particulier sans se référer au général. Moi, je pense qu'effectivement il faut psychanalyzer toutes ces attitudes. Désidentification par rapport à la famille, désidentification par rapport à la société, désidentification par rapport au sexe. Il y a tout un ensemble de facteurs probablement qui ont dû jouer et qui font que les gens n'ont pas envie qu'on les identifie, qu'on les relie à une catégorie quelconque à laquelle ils appartiendraient originellement. Il y a un rejet, il y a un refus, il y a un refoulement de la catégorie ou des catégories d'appartenance et ça conduit justement à vouloir s'intéresser à l'astrologie. L'astrologie qui est justement en quelque sorte laïc, c'est-à-dire une astrologie qui transcende ou qui traverse ou qui dépasse ce plan de l'appartenance. Alors on préfère dire je suis bélier ou je suis scorpion que de dire je suis un homme ou je suis un africain. Et ce n'est pas un élément secondaire. D'une certaine manière on peut dire qu'effectivement le succès même des signes odiacaux dans les horoscopes mais aussi dans les petits fascicules et certainement le fait de personnes qui cherchent une autre forme d'identification voilà en disant moi je suis du bélier je ne suis pas une femme je suis du bélier je suis du scorpion je ne suis pas de telle ville de tel pays de telle race je suis du capricorne voilà et à ce moment-là on a même logique c'est-à-dire on est du capricorne et puis on va faire le thème pour voir de quel genre de capricorne on est. Donc on a une certaine logique de transposition au lieu d'être un individu qui se spécifie qui se différencie par rapport à son groupe d'appartenance dans le sens psychosociologique habituel et bien on est un certain type de bélier ou un certain type de scorpion avec un ascendant particulier avec des planètes particulières donc il y a une espèce de monde parallèle en quelque sorte où le même schéma identification différenciation existe mais il est transposé sur un plan qui malgré tout est problématique c'est plus facile de dire que quelqu'un est une femme que dire que quelqu'un est sagittaire quoique beaucoup d'astrologues diraient que ce n'est pas le cas il est tellement évident qu'il y a des faits infiniment plus incontournables et indiscutables que le fait d'être de tel ou tel signe mais il y a des gens qui sont dans la dénégation qui croient que justement qui veulent croire qui veulent faire même tout simplement qui veulent faire croire que l'appartenance à un signe est plus déterminante que l'appartenance à un certain sexe à un certain pays à une certaine race à un certain milieu tout ça n'est pas du tout innocent vous l'imaginez bien alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans mes réflexions que nous sommes actuellement dans une phase de disjonction et que ça n'est pas à la fin de la disjonction du tout c'est une phase et je passerai après à autre chose c'est une phase qui se caractérise notamment par le fait que beaucoup de personnes se bougent se remuent veulent faire des choses veulent se rendre utiles elles sortent d'une certaine néthargie mais ça crée beaucoup de confusion aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas compétents et qui veulent faire quelque chose et ils le font mal mais en tout cas c'est un peu brouillon mais c'est vivant alors je voudrais faire écho à une discussion que j'ai eu récemment avec un de mes amis astrologues sur les rapports entre astrologie et transmission des caractères acquis et évolution de l'humanité alors là aussi c'est un sujet qui fâche en quelque sorte pour savoir à quel moment le phénomène astrologique est apparu à quel moment le lien entre les hommes et les astres a pu exister et a pu évidemment être étudié ou a pu être éventuellement déterminé et décrété si on peut dire alors sur ce point là on est dans une vague absolue pour beaucoup d'astrologues c'est quelque chose d'universel d'universel dans le temps et dans l'espace en quelque sorte l'homme a toujours été comme ça il les lois que l'astrologie pose ce ne sont d'ailleurs pas pour certaines personnes les lois qui sont concernant l'homme mais ce sont des lois qui concernent l'univers moi j'appelle ça une forme d'anthropomorphisme c'est à dire que l'on veut projeter sur l'univers nos propres catégories quand on nous dit que le système des maisons est un système universel excusez-moi c'est un peu étrange mais surtout quand on le réduit à sa formulation traditionnelle si on en fait quelque chose de l'ordre de la dualité de durne-nocturne là ça passe un peu mieux mais même qu'est-ce que c'est que la notion de durne-nocturne pour quelqu'un enfin bon je veux dire que tout ça est très relatif est très lié à des cas spécifiques je ne crois pas du tout que l'astrologie soit un phénomène universel du moins je ne crois pas du tout que il y a plusieurs formes d'astrologie il y a peut-être une astrologie universelle que moi j'appellerais plutôt une astromantie c'est à dire qui considère que le ciel doit être interprété dans sa totalité absolue système solaire étoile enfin tout ce qu'on veut que l'astrologue se met en face de l'astronome en toute sorte se met face au cosmos et qu'il il interprète toutes les relations entre les facteurs à un moment donné ce que j'appelle l'astrologie spatiale beaucoup plus tard est apparue une autre astrologie qui m'intéresse davantage c'est l'astrologie temporelle c'est à dire qu'on on ne prend de cette ce magma de facteurs qui se présentent à un moment donné on ne prend que certains éléments que certains facteurs mais en revanche on les suit dans leur continuité dans leur cyclistique évidemment ça correspond comme on l'a fait remarquer effectivement ça correspond à des états beaucoup plus tardifs de la science astronomique mais c'est cette astrologie là qui m'intéresse et moi je l'appelle d'ailleurs plutôt une numérologie cosmique qu'une astrologie c'est à dire une numérologie qui greffe son discours sur des faits réels sur des corps réels et non pas sur des chiffres cette façon de passer du chiffre abstrait à des manifestations concrètes et visibles qui portent ces chiffres qui sous-tendent ces chiffres en tout cas qui relaient ces chiffres me paraît fondamental d'où la notion de numérologie pourquoi fondamental ? parce que c'est à cette condition là qu'il peut y avoir progressivement selon moi une transmission qui devient de plus en plus naturelle et de moins en moins culturelle ce qui explique que dans une société où on ne croit plus en l'astrologie l'astrologie continue à fonctionner et qu'elle n'est même pas transmise mais que c'est une transmission une programmation qui n'est pas de l'ordre du culturel mais du naturel ou en tout cas d'une seconde nature une seconde nature qui a eu le temps de s'incruster en nous dans notre psychisme alors nous touchons là des sujets qui sont qui font l'objet de réflexions de contestations d'hésitations c'est certain mais la christianologie peut justement je dirais non seulement elle n'est pas seulement là pour être à la traîne des différentes disciplines elle est elle-même capable à mon avis de devenir le fondement même de certaines disciplines et d'apporter des arguments il ne s'agit pas de dire simplement ah oui est-ce que l'astrologie est confirmée par telle et telle discipline la question est de savoir si l'astrologie peut confirmer telle et telle théorie par ses résultats je crois qu'il faut renverser la démarche jusqu'à un certain point donc effectivement à quel moment les hommes ont-ils été capables de déterminer des cycles donc déterminer la périodicité à quel moment ils ont-ils été capables de faire cela c'est une question qui reste posée mais à mon avis on peut quand même la situer la cerner épistémologiquement chronologiquement jusqu'à un certain point bien entendu et je pense que de toute façon l'astrologie dont je parle cette numérologie cosmique était fondée sur l'étude des étoiles on étudiait les étoiles et en étudiant les étoiles qui sont fixes comme Normand l'indique et bien on pouvait apercevoir de temps à autre des changements des changements qui étaient liés au fait que des planètes justement parfois étaient là parfois n'étaient pas là que telle planète mettait sept temps pour aller de telle étoile à telle autre étoile je pense que c'est pour cela qu'une astrologie qui ne connaît pas les étoiles fixes c'est une astrologie complètement déboussolée c'est comme un qui aurait perdu ses antennes si on ne met pas en avant les étoiles fixes on ne peut pas comprendre comment on a compris les planètes comment on a découvert les planètes alors comme les astrologues aujourd'hui ne s'intéressent pas aux étoiles fixes la notion de planète ils en font quelque chose qui ne peut pas être de l'ordre de la découverte faite par l'homme mais de quelque chose qui existe intrinsèquement c'est à dire qui existe au niveau universel et donc ils sont obligés de refuser une émergence du phénomène astrologique à une période relativement tardive de l'humanité ils sont obligés d'en faire toutes sortes de réalités cosmiques totales universelles ayant toujours existé alors l'autre jour je disais oui finalement l'astrologie c'est un peu comme le langage dans un enregistrement que vous pouvez entendre sur téléprovidence c'est le langage c'est-à-dire que les êtres humains ont appris à parler peu importe la langue qu'ils parlent et je pense pas qu'ils aient tous le moment si on prend le moment où ils pensent qu'apparemment il y a eu des mutations à un moment donné certains êtres humains ont appris à parler ont trouvé le moyen de communiquer par la parole ont trouvé nécessaire de communiquer par la parole peut-être qu'avant ils communiquaient par la télépathie je ne sais pas c'est peut-être parce que justement il y a eu des distorsions des corruptions de la communication à l'ancienne que l'on a inventé une nouvelle communication par la parole peu importe ça c'est un autre sujet compliqué mais je veux dire par là que vraisemblablement aujourd'hui les paléontologues vont dans cette direction il y avait plusieurs humanités il y avait une compétition il n'y a pas une humanité face au monde animal il y avait plusieurs humanités comme il y avait aujourd'hui il y a plusieurs nations et elles luttaient entre elles et quand l'une avait trouvé quelque chose qui lui donnait une domination sur les autres et bien les autres se soumettaient à cette domination bon donc chaque fois qu'une société un groupe humain a fait des percées technologiques ça lui a donné le moyen d'imposer sa loi aux autres et donc en imposant sa loi et bien ça a permis de la diffusion de la technologie nouvelle alors quand je dis technologie ici il faudrait plutôt parler de biotechnologie puisqu'il s'agit d'une façon d'utiliser son corps d'utiliser son organisme d'apprendre à produire des sons par exemple il ne s'agit pas d'inventer des objets instrumentaux etc il y a vraiment une sorte de notre société dans ces nations une sorte de blocage qui est quasiment général à savoir qu'elle n'arrive pas à comprendre comment l'humanité a pu devenir ce qu'elle est devenue écoutez les gens nous sommes comme ça depuis toujours c'est complètement fou nous ne sommes pas comme ça depuis toujours il y a eu des grandes progressions successives et ces progressions dont je disais tout à l'heure ont permis la domination de ceux qui avaient progressé sur ceux qui n'avaient pas progressé et leur élimination l'élimination des plus faibles via victices donc par l'élimination progressivement une certaine façon de fonctionner physiologiquement s'est imposée à l'échelle de l'humanité totalement et donc s'est imposée à la fois dans l'espace et puis dans le temps puisque par rapport à ce que je viens de décrire c'est à dire de mise en rapport d'une numérologie avec des phénomènes matériels au niveau cosmique on est arrivé à mon avis à créer des horloges cosmiques intérieures qui se sont perpétuées à travers les siècles alors ce n'est pas la partie la plus solide la plus facile à comprendre mais on ne va pas bloquer toute la réflexion astrologique parce qu'il y a des problèmes sur ce plan là je crois que le 21ème siècle va d'ailleurs apporter énormément d'éclaircissements qui devraient renforcer au cours des prochaines décennies les propos que je tiens en ce moment alors qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus à partir de cette ville charmante ville d'ailleurs d'épinal bon c'est qu'effectivement comme je disais en discutant avec un autre ami ces derniers jours il ne faudrait quand même pas prendre n'importe quoi en astrologie en disant voilà on verra bien si ça marche on verra bien comment je pourrais l'utiliser on verra bien comment je pourrais l'accommoder il faut quand même qu'il y ait un minimum de cohérence de clarté dans l'énoncé initial dans les données initiales on ne peut pas commencer à faire des pratiques comme ça à l'aveugle à partir des choses qui ne tiennent pas de bout que ces théories manquent peut-être éventuellement de certains fondements scientifiques c'est une autre question mais qu'elles soient claires dans leur formulation et qu'elles soient claires dans leur structuration ça me paraît vraiment une condition absolument nécessaire sinon suffisante donc arrêtons d'ailleurs de toute façon en France la stratégie rationnelle de Né Romand et bien d'autres ou celle de Nicolas qui d'ailleurs est dans la lignée ou celle de Kepler la question a toujours été au moins de partir de quelque chose de cohérent de quelque chose dont on peut définir ce qu'on dit tout simplement qu'on puisse dire voilà ce que je suis en train de dire et si je dis ça c'est parce que je dis ça et puis dans un autre cas de figure je dirais autre chose il faut que tout ce que nous disons soit balisé soit cohérent soit sous forme de polarité bon c'est pas une condition suffisante mais c'est une condition absolument nécessaire or cette condition nécessaire n'est pas remplie par la plupart des astrologues les astrologues utilisent des ensembles de données qui sont incohérents qui ne tiennent pas debout qui ne correspondent à rien on veut nous faire croire que c'est la même chose que la question un des fondements de l'astrologie au niveau scientifique et deux de la cohérence du savoir astrologique non ce sont des choses complètement différentes la condition l'astrologie au minimum doit être parfaitement claire dans ses formulations c'est à dire que l'astrologie doit être capable de montrer qu'il utilise un discours qui est complètement cohérent et maîtrisé qu'il ne dise pas oui c'est comme ça on ne sait pas très bien mais c'est comme ça le zodiaque en tant que série symbolique n'est pas satisfaisant alors qu'on soit charmé par ce zodiaque c'est entendu mais le zodiaque n'est pas beaucoup plus qu'un tarot c'est effectivement je ne sais plus qu'il y avait dit ça l'autre jour c'est un symbolisme populaire correspondant à un certain nombre de volontés de situer les activités des 12 mois au regard de pratiques sociales diverses liées d'ailleurs à la météorologie liées aux saisons liées à la pratique de ce nombre d'activités concernant l'élevage concernant l'agriculture concernant le domicile des gens pendant l'hiver etc. donc tout ça ça s'est constitué et puis ça a été récupéré ensuite par une astrologie savante et c'est bien dommage le mélange l'astrologie savante et l'astrologie populaire n'est pas forcément une bonne chose d'autant plus que quand on transmet des choses dont on ne comprend pas la raison d'être et l'origine et bien souvent on les transmet mal et donc il y a des distorsions successives qui empêchent de plus en plus de comprendre de quoi on parle et d'où ça sort donc effectivement la première question c'est de ne pas faire n'importe quoi et là il y a un décalage effectivement on revient un peu aux mêmes questions que tout à l'heure c'est à dire certaines personnes ne se préoccupent pas de savoir ce qui existe en haut ce qui est structuré en haut ce qui est conçu en haut elles n'ont rien à foutre et ce qui les intéresse c'est l'application c'est ce qu'elles vont apporter c'est comme si les gens disaient bon écoutez moi vous me donnez un produit de base assez quelconque des pâtes de la semoule du chou du pain et puis moi je vais rajouter des petits ingrédients et puis ça sera très bien comme ça donc on part d'une espèce de base assez quelconque assez neutre assez insipide et puis ce qui est important c'est ce qu'on va ajouter alors c'est les gens qui ont cette mentalité de le produit dont je me sers au départ n'est pas intéressant mais il est nécessaire mais c'est ce que je vais mettre c'est la mentalité pizza c'est l'astrologie pizza c'est l'astrologie sandwich c'est l'astrologie spaghetti voilà c'est à dire qu'en fin de compte on rajoute quelque chose qui a du goût qui a de la saveur sur un matériau de base dont on a besoin avec une espèce de soupe comme ça qui n'a pas beaucoup d'intérêt ce qui est intéressant c'est ce qu'on va en faire et comment on va l'accommoder voilà comment on traite l'astrologie et c'est bien regrettable et c'est tout à fait au contraire il faut que l'astrologie c'est exactement l'inverse que l'astrologie soit particulièrement cohérente et structurée au départ et que précisément les modalités d'application de différenciation soient laissées ouvertes à chacun c'est là qu'il y a la liberté c'est pas en avant qu'il y a la liberté c'est en aval alors là on peut même utiliser le tarot on peut utiliser la géomancie le pendu tout ce qu'on veut donc il y a vraiment des positions complètement opposées qui sont à mon avis tout à fait explicables quand on a compris la différence entre les hommes et les femmes ou si on préfère la différence entre les personnes qui ont un problème avec le père et les personnes qui ne l'ont pas quand le père est trop puissant on rejette le père et tout ce qui a un rapport quelconque avec le père et avec l'autorité et dans l'autre cas au contraire il s'agit de restaurer l'autorité du père de restaurer une autorité qui était déclinante et voilà donc effectivement moi je crois très franchement que quand nous parlons d'astrologie nous parlons de notre histoire personnelle un père faible on va vouloir le renforcer un père fort on va vouloir l'affaiblir donc effectivement je ne peux pas m'empêcher quand j'entends des gens parler d'astrologie en disant je ne comprends pas ça je ne suis pas d'accord etc me dire mais d'où vient cette compréhension d'où vient ce désaccord d'où ça sort et là on est obligé de sortir de l'astrologie on est obligé de se poser des questions de savoir mais où est le blocage où est le problème chez cette personne qui ne comprend pas certaines choses qui ne veut pas comprendre qui ne veut pas entendre alors je reviens à cet exemple de la parole et bien de la même façon que certains d'entre nous certains de nos ancêtres ont appris à parler et que ça leur a permis de mieux communiquer et donc quelque part d'emporter la décision face aux autres peuples face aux autres sociétés et bien on peut penser qu'il y a des peuples qui ont appris à utiliser l'astrologie ont appris à utiliser le cosmos ont appris à se constituer un calendrier beaucoup plus élaboré permettant d'avoir des phases beaucoup plus longues que cela leur donne une supériorité et que cette supériorité leur a permis d'imposer leurs lois aux autres congénères et de dominer et par cette domination même conjonctionnelle en quelque sorte et bien les lois astrologiques se sont trouvées en quelque sorte universelles mais ce n'est pas un universel initial c'est un universel qui est le résultat d'une conquête d'une domination d'une expansion ce n'est pas l'universel initial alors il y a des gens qui disent que c'est un universel initial on dit non c'est un universel tardif lié à la conquête et on sait très bien depuis toujours quel rôle des conquêtes il n'y a qu'à prendre le cas de la révolution française qui a exporté ces valeurs et ces structures au delà des frontières c'est constamment comme ça nous n'arrêtons pas d'ailleurs de faire cela alors à ce propos pour terminer ce petit discours d'épinal je voudrais parler aussi des rapports entre l'astrologie et le public j'ai récemment participé à une émission sur RTL le grand forum consacré à l'astrologie et je me suis aperçu enfin j'ai eu un tout petit indice mais je me suis aperçu que on pouvait effectivement si on utilisait les médias faire passer des messages concernant une autre forme d'astrologie d'ailleurs j'avais pris l'exemple justement à ce forum des voitures par exemple des voitures disons voilà bon ben il y a un industriel qui fabrique des voitures il n'est pas il ne va pas s'intéresser au cas de chaque voiture il va d'abord construire des voitures bon maintenant le dépanneur le petit dépanneur le petit garagiste il va vous réparer ceci il va d'abord déterminer quel est votre problème de même que le médecin va déterminer quel est votre problème mais ça c'est pas de la grande médecine ça c'est pas de la grande industrie c'est du bricolage c'est du rafistolage alors ne mélangeons pas ceux qui conçoivent quelque chose au sens large et général et ceux qui vont effectivement réparer qui vont oui c'est ça qui vont restaurer quelque chose d'une façon ou d'une autre qui vont dépanner bon la stratégie de dépannage la psychologie de dépannage ça ne m'intéresse pas beaucoup d'ailleurs d'une manière générale je dois reconnaître que je n'ai pas une philosophie du handicap je pense que la question du handicap a fait a posé beaucoup de problèmes à l'humanité cette volonté de cacher le handicap de cacher la différence par le droit par les prises des décisions juridiques par les processus technologiques tout ça ça fausse complètement les différences donc je ne suis pas du tout non plus pour dire que tout le monde est pareil mais je veux dire l'astrologie est également un élément d'homogénéisation sociale dont on pourrait d'ailleurs se demander s'il est spécialement une bonne chose mais enfin bon il existe mais l'astrologie fait partie des techniques de rassemblement de rapprochement d'abolition d'aplanissement des différences mais ça ne veut pas dire que elle alors justement l'aplanissement des différences ne consiste pas à inventer de nouvelles différences les différences ça consiste au contraire à montrer que il faut tout remener à la dualité mais de toute manière il faut se méfier de toutes ces techniques qui brouillent les pistes et qui actuellement font qu'on ne sait plus distinguer les gens valables des gens qui simplement imitent les autres enfin c'est il y a quelque chose on est dans une société extraordinairement numérique et les gens sont d'ailleurs les cobayes de toutes les inventions technologiques de toutes les inventions juridiques les gens vous disent voilà j'ai voilà par le droit j'ai droit à ceci j'ai droit à cela il y a eu une décision juridique qui fait que comme si le droit était une sorte de baguette magique comme si la technologie était une baguette magique voilà il y a des deux baguettes magiques qui qui ont quand même des effets assez pervers c'est le moins qu'on puisse dire alors effectivement nous 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 devons effectivement rester extrêmement vigilants sur ces sur ces points là l'astrologie doit nous ramener à l'essentiel elle est là pour nous ramener elle n'est pas là pour contrairement à ce que dit Rudia elle n'est pas là pour nous affirmer dans notre différence elle est là aussi pour nous ramener à la norme alors ça c'est aussi un mot qui fait problème dans l'esprit des gens je dois être conscient de ce qui me différencie non pas pour le dépasser uniquement mais pour retrouver la norme si l'astrologie n'est pas capable de donner la norme c'est pas la peine donc c'est bien pour ça que je disais au début de cet entretien et je conclurai là-dessus que si je n'ai pas défini au départ la norme cosmique la norme physiologique la norme sexuelle et bien je vais étudier des gens dont je ne connais pas la norme et donc en conséquence je ne vais pas pouvoir les ramener à la norme donc quel est le sens d'une thérapie qu'est-ce que c'est qu'un médecin qui ne connaîtrait pas le fonctionnement normal du corps humain ou un garagiste qui ne connaîtrait pas le fonctionnement normal de la voiture que à un moment donné cette voiture ne fonctionne plus normalement très bien d'accord on va la réparer mais on va la réparer pour la ramener à la norme pour qu'elle fonctionne normalement c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme les autres et non pas pour que elle soit une espèce d'électron libre donc là-dessus aussi si vous écoutez les entretiens que l'on a filmés ces derniers jours ou ces dernières semaines ou ces derniers mois vous verrez que là-dessus il y a beaucoup beaucoup de flou beaucoup de confusion avec vous Sous-titrage ST' 501